Bienvenue, je suis Gilda Semévo, tonneau point, je suis entrepreneur et c'est un plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si tu es un jeune qui est en quête d'idées d'entreprise, tu as ton idée, mais tu t'attends à la concrétiser. Tu es en quête d'emploi ou tu as ton emploi, tu es cadre d'entreprise, mais tu cherches à passer à un autre niveau de ta vie et de ta carrière. Tu veux être libre financièrement, tu as la bonne place et au bon moment. Aujourd'hui, nous allons parler de ta constitution personnelle. Avant d'évoluer, j'aimerais rappeler à toi qui viens de nous rejoindre que ceci est une série de vidéos intitulée « De quoi ont besoin les jeunes pour réussir ? » Aujourd'hui, nous parlons de la troisième épisode de la quatrième saison intitulée « Jeunes, quel est ta constitution personnelle ? » J'ai deviné la constitution personnelle comme le fait d'avoir découvert ses valeurs et ses principes et ensuite de les avoir écrits sur un papier ou dans un document. Sans constitution personnelle, la jeunesse est exposée au vice. Tu seras esclave de n'importe quoi, de la drogue, de l'alcool ou du cesse. Attention, le cesse n'est pas une mauvaise chose, mais lorsqu'on parle de meurtre, on parle d'abus sexuels, on parle de trafic sexuel ou tout autre vice en rapport au cesse, cela ne donne pas une bonne image de la jeunesse. Pour moi, la vraie liberté de la jeunesse est quand le jeune vit au regard de sa constitution personnelle. Ceci est ta vraie liberté. Tu es libre une fois que tu sais que tu as découvert tes valeurs, tes principes à toi et que tu vis en t'alignant chaque jour sur cela. Tu ne vas pas être coupable à tout vent. Est-ce que tu vois, il y a Benjamin Franklin qui est l'un, considéré comme l'un des pères fondateurs des États-Unis qui a compris cela. Il fait partie des personnes qui croient que sans constitution personnelle, nous ne pouvons vraiment pas avoir un impact considérable et durable sur notre entourage, sur notre pays. C'est pour cela que lui-même, personnellement, il a identifié 13 valeurs et principes par rapport auxquelles il a fait l'effort de vivre chaque jour. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend chaque semaine pour pouvoir se focaliser sur chaque valeur. Et si tu veux, je vais partager ces 13 valeurs avec toi. Il parle de tempérance, de l'ordre, de la résolution, de la diligence, de la justice, de la propriété, de la chasteté, du silence, de la frugalité, de la sincérité, de la modération, de la tranquillité et de l'humilité. Et je vais ajouter d'autres valeurs et principes au cas où cela te dit, il y a l'éducation et la formation, cela fait partie de mes principes et de mes valeurs. Assurer ses responsabilités, c'est l'une de mes valeurs également. La ponctualité, exercer le leadership sans titre, la liberté financière, tout cela, ce sont des valeurs et principes. Tu peux élargir la liste en faisant tes propres recherches. Et à la fin, la question que je veux te poser, deux questions qui t'aideront à faire ta propre constitution. La première question est, dans ta vie, quelles sont tes priorités ? Et la deuxième question est, parmi ces priorités, quels sont les plus importants pour toi ? Quelle est la priorité ? Si tu dois identifier 10 ou 10 à 20 éléments, quels sont les plus importants ? Pour la première question, tu peux trouver jusqu'à 100 éléments. Mais parmi ces 100 éléments, il faut que tu arrives à identifier 10 ou peut-être 13 comme Benjamin Franklin, ou bien 20 au maximum afin d'y travailler. Ce que lui fait, quand il prend l'humilité par exemple, cette semaine, il se concentre sur l'humilité. Il fait l'effort dans tout ce qu'il fait dans ses rapports, dans ses agissements. Il respecte cette valeur en restant humble malgré les grands résultats, malgré les grands exploits qu'il a. Il reste humble et ainsi de suite jusqu'à la fin de sa vie. Et nous, nous avons vu l'impact qu'il a eu. Il fait partie de ce qu'on appelle des rares personnes appelées les pères fondateurs des États-Unis. Et quand tu regardes sur les billets du dollar américain, tu peux aisément identifier sa photo. Donc, si une telle personne a vu sa photo sur le dollar, l'argent qu'utilisent tous les États-Unis d'Amérique, imagine alors l'importance qu'on lui accorde. Si tu es alors un jeune qui veut avoir un tel impact sur ton pays, sur ton continent, voici le moment de le faire. Identifie tes valeurs, tes principes et documente-les, écris-les pour avoir ta propre constitution personnelle. Voilà ce que je voulais partager avec toi. D'ici là, pour toi, très bien. Partage la vidéo, aime-la, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Et ciao, ciao.